Dissé sous le Lude, 8h du matin, à l'école des Louperviers, c'est l'heure des derniers préparatifs pour les deux professeurs, Mathieu et Emmanuel, avec, à la rentrée, cette petite pointe de traque. Il y a toujours une appréhension, que tout se passe bien, savoir si tout est prêt, comment vont être les petits quand ils vont arriver à leur premier jour d'école. Dans la cour, les enfants reviennent de vacances, plutôt heureux et différemment motivés. On travaille, c'est bien de travailler, tout ça. J'aime pas travailler. Bonjour, je vous invite à descendre. Première rentrée pour Gisèle Loges à Pruyé-le-Chétif, un établissement privé de 1000 élèves, 110 enseignants. Son premier discours du matin est pour les lycéens. J'espère que vous avez profité d'un bel été qui se prolonge et que c'est en forme, plein d'énergie et de volonté, que vous avez pris ce matin le chemin du lycée et que nous vous retrouverons chaque jour. Je crois que c'est un stress positif que l'on a parce que c'est une découverte, c'est une nouvelle aventure, de nouvelles personnes à rencontrer, de nouvelles choses à vivre ensemble et à construire. Ça y est, t'as mis ta levure ? Oui. Pas de temps mort au centre de formation des apprentis boulangers. Et après, tu gères avec ton frein, toi. Premier jour de rentrée et les CAP de deuxième année mettent déjà la main à la pâte. Ces jeunes travaillent en alternance. Une semaine au CFA, trois semaines chez le patron avec en tête un objectif précis. Il faut préparer le plus vite possible l'examen qui se trouve en fin d'année, milieu juin, début mai. Il faut le préparer, donc il ne faut pas perdre de temps. Retour à Dissé-sous-le-Lude. Maxime a retrouvé le sourire. Au Loupervier, il n'y a que deux classes, de la petite section de la maternelle au CP et du CE1 au CM2. Chez Mathieu, les enfants rédigent leurs vacances. Pour le professeur, les premiers moments de cette rentrée sont primordiaux. On installe déjà son autorité, on installe la confiance qu'on va avoir avec les enfants. Et puis le premier jour, on installe déjà de la bonne humeur. Puisque moi, je crois beaucoup à cet aspect positif des choses. C'est-à-dire qu'un enfant qui vient à l'école avec le sourire, avec l'envie d'apprendre, c'est déjà presque la moitié du travail de fait. Pour l'autre moitié, il reste dix mois de travail.